Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors dans cette vidéo on va traiter un exercice très classique sur les suites. Donc ici on vous donne une suite et première question, on vous demande déjà de comprendre que cette suite elle est du type un plus un égale f de un. Après on vous demande de trouver le tableau de variation de cette fonction f. Après on vous demande de démontrer par récurrence cette inégalité et ensuite d'en déduire et bien que cette suite elle converge. Et enfin il faut trouver la valeur de cette limite. Donc maintenant comme d'habitude appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y. Première question, on nous demande de montrer que cette suite elle peut aussi s'écrire un plus un égale f de un et on nous demande combien vaut f. Et bien ce qu'il faut comprendre c'est que un joue le rôle de x. Donc à la place de un, je mets x. Et donc partout où j'ai du un, je mets x. Et voilà la fonction qu'on cherche. Là voilà, c'est f de x. C'est f de x égale x moins x au carré. Donc c'était très simple. Il fallait à chaque fois qu'on avait un, à chaque fois qu'on avait un, et bien il fallait mettre x et on trouve la fonction que l'on cherche. Et on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Si je calcule f de un, je calcule f de un, et bien ça nous donne, ça veut dire que je remplace x par un, donc ça me fait un moins un au carré. Et regardez ce qu'on obtient. Un moins un au carré. Là voilà, on obtient exactement ceci, c'est-à-dire un plus un. Ici on a un plus un. Et donc on a bien trouvé f tel que un plus un, un plus un est égal à f de un. Et donc c'était très simple. Pour trouver f, il fallait tout simplement remplacer un par x. Et voilà comment on trouvait f. Et donc sur ma copie, j'écris on choisit pour f. Donc cette fonction, c'est ce que j'ai écrit ici. Et cette fonction, elle est définie sur R. Donc j'oublie pas de le rajouter ici. Passons à la question B. On nous demande le tableau de variation de f. Alors là, deux possibilités. Première idée, utiliser la dérivation. Et deuxième idée, comme ici f, c'est un polynôme du second degré, et bien on peut utiliser le second degré. Et donc on sait que comme f, c'est un polynôme du second degré, et bien sa courbe, c'est une parabole. Et comme le coefficient en x carré, il est négatif, cette parabole, elle est tournée vers le bas. Et donc déjà, comme la parabole est tournée vers le bas, et bien le tableau de variation, d'abord la fonction va être croissante, et ensuite elle va être décroissante. Donc déjà, on sait que le tableau de variation aura cette tête-là. Et pour quelle valeur ça va changer, pour quelle valeur ça va passer de croissant à décroissant, et bien il faut trouver l'abscisse du sommet, qu'on appelle souvent alpha. Et la formule, c'est moins b sur 2a. Et bien calculons moins b sur 2a. a, c'est le coefficient en x carré. Donc a, c'est moins 1. Et donc ça nous donne au dénominateur deux fois moins 1. Et b, c'est le coefficient en x. C'est 1. Donc ici, ça fait moins 1. Et donc si on simplifie, et bien ça fait, les moins 1 se simplifient, il reste 1 demi. Donc l'abscisse du sommet, c'est 1 demi. Donc ici, la valeur pour laquelle ça change, et bien c'est 1 demi. Donc ici, on a le tableau de variation sur R, puisqu'ici c'est moins l'infini et là plus l'infini. Mais nous, on ne nous demande pas le tableau de variation sur R, on nous demande le tableau de variation sur 0, 1 demi. Donc maintenant, on regarde ce qui se passe uniquement entre 0 et 1 demi. 0, c'est quelque part par là. Donc entre 0 et 1 demi, et bien la fonction, elle est croissante. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Maintenant, on va retrouver le tableau de variation, mais cette fois-ci, en utilisant la dérivation. Donc on commence par dériver la fonction. Donc la dérivée de x, c'est 1, moins la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc ici, on a la dérivée. Voilà. Et donc ici, j'aurai f et la dérivée, regardez, c'est une fonction affine. Donc sa courbe, c'est une droite. Et donc, comme le coefficient devant x, c'est moins 2 qu'il est négatif, et bien sa droite, elle descend, elle est de cette forme-là. Et comme elle descend, elle commence par être positive et ensuite elle est négative. Donc le signe de la dérivée, c'est d'abord plus, ça s'annule quelque part, et après c'est moins. Et donc si la dérivée est d'abord positive, là où c'est positif, la fonction est croissante. Et si la dérivée est négative, ça veut dire que la fonction est décroissante. Et déjà, on retrouve le même tableau de variation. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à trouver la valeur qui est ici, c'est-à-dire la valeur de x pour laquelle la dérivée vaut 0. Et donc il n'y a plus qu'à l'écrire. On cherche quand est-ce que 1, moins 2x, la dérivée vaut 0. 1, moins 2x, égale 0. Maintenant, il n'y a plus qu'à résoudre, ça fait moins 2x, égale moins 1. Donc ça fait x, égale moins 1 sur moins 2, c'est-à-dire 1,5. On retrouve ici la même valeur que là, c'est à nouveau évidemment 1,5. Donc voilà, je vous ai remis au propre les deux méthodes. À chaque fois, j'ai commencé par donner le tableau de variation sur R. Et ensuite, j'ai donné le tableau de variation sur 0, 1,5, comme c'était demandé. Et dernière chose, avant de dériver, c'est important d'expliquer qu'on a le droit de dériver. C'est pour ça que j'ai écrit f est une fonction polynôme et donc elle est dérivable sur R, ce qui permet de justifier qu'on a le droit de dériver avant de dériver. Donc voilà, on a terminé cette question. Et maintenant, on va passer à la question suivante. Donc maintenant, on nous demande de démontrer par récurrence cette inégalité. Et maintenant, faites bien attention à ce qu'on va faire parce que la méthode qu'on va utiliser pour démontrer ceci par récurrence, eh bien, c'est extrêmement classique. Vous allez le retrouver dans de très nombreux exercices. Tout repose sur deux choses. Premièrement, le fait qu'on ait une suite du type un plus 1 égale f de un. Et deuxièmement, que f est croissante. Et quand on a ces deux conditions, ce qui est très fréquent en exercice, eh bien, pour démontrer ce type d'inégalité par récurrence, ça va très vite. Alors, le début du raisonnement par récurrence, l'initialisation, rien ne changé. C'est à la deuxième étape, l'hérédité, que tout va se jouer. Donc, allons-y. Première étape, il faut donner un nom à la propriété qu'on veut démontrer. On veut démontrer cette propriété et donc on va l'appeler PN. Donc maintenant, on peut passer à l'initialisation. Il s'agit de vérifier que cette propriété qu'on veut démontrer, elle est vraie pour la plus petite valeur de N possible. et comme N, c'est un entier naturel, c'est-à-dire un entier positif, ça commence au rang 0. Donc, on va remplacer N par 0 là-dedans et vérifier que cette propriété, elle est vraie. Et donc, ça nous donne P0. Je remplace N par 0. Donc, ça fait 0 inférieur ou égal à... Je remplace N par 0. Donc, ça fait U1 inférieur ou égal à... Je remplace N par 0. Donc, ici, ça fait U0 inférieur ou égal à 1 demi. Et donc, maintenant, il s'agit de vérifier que cette inégalité est vraie. Alors, U0, on connaît sa valeur. C'est ici, c'est 0,4. Mais le problème, c'est que U1, U1, on ne connaît pas sa valeur. Donc, déjà, il va falloir calculer U1 pour voir si ceci est vrai. Donc, on y va. Et pour calculer U1, on utilise la définition de la suite. J'utilise ceci. Et donc, dans cette égalité, pour avoir U1, je vais remplacer N par 0. Donc, partout où il y a N, je mets 0. Voilà. Et donc, ça me donne que U1, U1, c'est U0 moins U0 au carré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer U0 par sa valeur. Donc, ça fait 0,4 moins 0,4 au carré. Et si vous faites le calcul, ça fait 0,24. Donc, ça veut dire que U1, U1 vaut 0,24. Et donc, cette inégalité, elle est vraie. 0, c'est bien inférieur ou égal à 0,24, qui lui-même est inférieur ou égal à 0,4, qui lui-même est inférieur ou égal à 1,5. Et donc, comme ceci est vrai, eh bien, ça veut dire que P0 est vrai. Et donc, ça termine l'initialisation. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre au propre ce qu'on vient d'expliquer au brouillon. Et donc, voilà. Je vous ai tout remis au propre ici. Et donc, maintenant, on peut passer à la deuxième étape, l'hérédité. Passons à l'hérédité. Et tout repose sur le fait que F est croissante, et il ne faut pas oublier, sur l'intervalle 0,1,5. Alors, ça veut dire quoi ? Qu'une fonction est croissante sur un intervalle, eh bien, ça veut dire qu'elle conserve l'ordre. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on prend deux nombres, A et B, dans l'intervalle, avec A plus petit que B, eh bien, si on prend F des deux côtés, des deux côtés, eh bien, ça conserve l'ordre. Ça reste dans le même ordre. Mais faites attention, il faut deux choses. Il faut que F soient croissantes et que A et B soient dans l'intervalle concerné. Alors, nous, à l'hérédité, on veut démontrer que si cette propriété est vraie au rang n, alors elle est encore vraie au rang d'après, autrement dit que Pn plus 1 est vraie. Alors, Pn, elle est écrite ici, et ce que je vous conseille, c'est d'écrire Pn plus 1 au brouillon. On va l'écrire ici. Ici, on va écrire Pn plus 1. Et pour avoir Pn plus 1, eh bien, on prend Pn, et partout où on a n, eh bien, on met n plus 1. Donc, partout où j'ai n, je mets n plus 1. Partout où j'ai n, je mets n plus 1. Et donc, ça me donne que Pn plus 1, c'est quoi ? C'est 0 inférieur ou égal. Ici, regardez, j'ai n plus 1. J'ai remplacé n par n plus 1. Donc, ça fait n plus 1 plus 1. Ça fait n plus 2. Donc, ça fait u n plus 2 inférieur ou égal à u n plus 1 inférieur ou égal à 1 demi. Donc, nous, on part de Pn et on veut Pn plus 1. On part de Pn, de ceci, et on veut Pn plus 1. On veut cela. Et donc, la question, c'est comment faire pour passer de là à là ? Et là, quand on a, comme ici, une suite du type u n plus 1 égale f de u n, avec f croissante sur un intervalle, eh bien, on procède toujours de la même façon. On commence par vérifier que dans l'inégalité, eh bien, tout est dans l'intervalle concerné, c'est-à-dire, tout est entre 0 et 1 demi. C'est le cas ici. Tout est entre 0 et 1 demi. Ensuite, une fois qu'on a vérifié cela, eh bien, on utilise le fait que f est croissante sur cet intervalle. et donc, on prend f partout. On prend f et donc, ça nous donne f de 0. Et comme f, elle est croissante, ça conserve l'ordre. Les inférieurs ou égales restent inférieurs ou égales. Donc ici, ça me donne f de u n plus 1. Inférieurs ou égales, ça reste dans le même ordre. f de u n inférieurs ou égales à f de 1 demi. Et là, il faut réaliser qu'en fait, on a presque terminé. Il n'y a plus qu'à arranger. Alors, f de 0, on va tout simplement le calculer. Alors, on avait vu à la première question que f, c'est x moins x carré. x moins x carré. Donc, f de 0, je remplace x par 0. Donc, ça me fait 0 moins 0 carré. Ça fait 0. f de 0, c'est 0. Maintenant, f de u n plus 1. Regardez ici. f de u n, ça donne celui d'après. Un plus 1. Donc, f de u n plus 1, ça me donne celui d'après. Un plus 2. Donc, f de u n plus 1, c'est u n plus 2. Inférieurs ou égales, j'efface. Voilà. Et f de u n, c'est u n plus 1. Maintenant, f de 1,5. f de 1,5, ça me donne, je le fais au brouillon à part, ça fait 1,5, moins 1,5 au carré. Alors, 1,5 au carré, ceci, ça fait 1,4. Donc, j'efface pour le moment, je suis au brouillon. Ça fait 1,4. Voilà. Et 1,5 moins 1,4, eh bien, ça fait 1,4. Donc, f de 1,5, ça fait 1,4. Et regardez ce qu'on a obtenu ici. C'est pratiquement ce qu'on voulait. La seule différence, c'est qu'ici, on a 1,4 alors qu'on voulait 1,5. Ça, ce n'est pas un problème parce qu'un quart, c'est inférieur ou égal à 1,5. Et regardez ce qu'on a obtenu. On a bien 0 inférieur ou égal à u n plus 2, inférieur ou égal à u n plus 1, inférieur ou égal à 1,5. Donc ici, on a p n plus 1. Et donc, on a réussi à passer de p n à p n plus 1. Et c'est très rapide. Il suffit de prendre f partout. Et donc, j'insiste. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez une suite du type un plus 1 égale f de un, avec f croissante sur un intervalle, cette situation, on la rencontre très souvent en exercice, eh bien, pour démontrer une inégalité, il suffit de prendre f partout. Et comme f est croissante sur l'intervalle concerné, ça conserve l'ordre. Et ensuite, il n'y a plus qu'à arranger pour tomber sur p n plus 1. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre au propre ce qu'on vient d'expliquer au brouillon. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici. Et ce qui est important de préciser sur votre copie, c'est que pour passer de cette ligne à celle-là, vous avez utilisé non seulement le fait que f est croissante, mais elle est croissante sur cet intervalle 0, 1,5. Parce qu'ici, tout est bien compris entre 0 et 1,5. Parce que si par hasard, un avait été après 1,5, eh bien, du coup, souvenez-vous, après 1,5, la fonction, elle est plus croissante, elle est décroissante. Et donc, si un avait été après 1,5, eh bien, on n'aurait plus pu utiliser cet argument. Et là, il faut comprendre qu'on a terminé. À l'initialisation, on a montré que p0 est vrai. Et à l'hérédité, on a montré que la propriété était héréditaire. Autrement dit, qu'elle se transmet d'un rang au suivant. Et donc, comme p0 est vrai, d'après l'hérédité, elle va se transmettre au rang d'après. Et donc, p1 va être vrai. Et puis, toujours grâce à l'hérédité, la propriété va se transmettre au rang d'après. Et donc, p2 va être vrai, et ainsi de suite. Et donc, cette propriété, elle va être vraie tout le temps. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à faire une phrase de conclusion que j'ai faite ici. Je commence par écrire que p0 est vrai et que pn est héréditaire. Donc, par écurrence, c'est le raisonnement qu'on est en train d'utiliser. Eh bien, pour tout entier n supérieur ou égal à 0, notre propriété pn, elle est vraie. Et donc, voilà, on a terminé de démontrer cette inégalité par écurrence. Passons à la question suivante. On nous dit en déduire que la suite un converge vers un réel L. Eh bien, quand on vous dit en déduire qu'une suite converge, vous devez absolument penser au théorème de la limite monotone qui dit que quand on a une suite croissante majorée ou décroissante minorée, eh bien, dans ces deux situations, on peut en conclure que la suite est convergente. Eh bien, regardez l'inégalité qu'on vient de démontrer. Regardez ce bout-là. un plus 1 est inférieur ou égal à un. Et ça, c'est tout le temps vrai puisque cette inégalité, on l'a démontré pour tout entier, naturel n. Et donc, tout le temps, un plus 1 est inférieur ou égal à un. Eh bien, ça, ça veut dire que la suite un, la suite un, elle est décroissante. Donc, on a une suite décroissante. Et regardez, par rapport au théorème, quand on a une suite décroissante, ce qu'on aimerait maintenant, c'est qu'elle soit minorée parce que du coup, on pourra en conclure que la suite est convergente. Et minorée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que un, eh bien, est tout le temps supérieur ou égal à un nombre fixe, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Eh bien, regardez, un est toujours supérieur ou égal à 0. 0, c'est bien un nombre fixe. Et donc, ça veut dire que un est minoré par 0. Et donc, la suite, elle est décroissante et minorée, on peut préciser par 0. Et donc, ces deux conditions sont remplies. Et donc, on peut en conclure que la suite est convergente. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre au propre ce qu'on vient d'expliquer au brouillon. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici. Et donc, on a démontré que notre suite UN, elle converge vers un réel L. C'est-à-dire qu'elle a une limite finie qui est L. Mais le problème, c'est que pour le moment, L, eh bien, on ne connaît pas sa valeur. C'est justement l'objet de la dernière question. Combien vaut L ? Passons à la dernière question. Donc, on nous demande la valeur de L. Alors, quand vous avez une suite, comme ici, du type UN plus 1 égale F de UN, avec UN qui converge, c'est-à-dire qui tend vers un réel L, quand vous avez ces conditions, vous devez absolument penser au théorème du point fixe. L'intérêt du théorème du point fixe, c'est qu'il va nous fournir une équation que vérifie L, la valeur que l'on cherche. Et ensuite, on n'aura plus qu'à résoudre cette équation pour trouver la valeur de L. Mais avant de donner cette équation, déjà, il faut vérifier que les conditions du théorème du point fixe sont bien remplies. Alors, pour appliquer le théorème du point fixe, eh bien déjà, il nous faut une suite du type UN plus 1 égale F de UN. Ça, on l'a. Il nous faut une suite qui tende vers un réel L. Ça, on l'a également. Et il faut que la fonction F, elle soit continue en L. Mais notre fonction F, c'est la fonction qu'on a ici, X moins X au carré. C'est une fonction polynôme. Donc, elle est continue sur R. Donc, elle est continue partout. Et donc, forcément, elle est continue en L. Même si on ne connaît pas L, comme la fonction est continue partout, elle est forcément continue en L. Et donc, comme toutes les conditions sont remplies, eh bien, on peut appliquer le théorème du point fixe. Et donc, on en déduit que L vérifie, la limite que l'on cherche, vérifie L égale F de L. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer F de L par son expression. F de L, c'est quoi ? Si F de X, c'est ceci, eh bien, F de L, c'est L. Je remplace X par L. Donc, ça fait L moins L au carré. Et donc, l'équation, ça nous donne L égale F de L, c'est-à-dire L moins L au carré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à résoudre cette équation pour trouver la valeur de L. Eh bien, allons-y. Déjà, j'enlève L des deux côtés. Et donc, les L se simplifient. Et donc, il me reste moins L au carré que je regroupe à gauche. Donc, ça me fait L au carré égale 0. Et si vous avez un nombre au carré qui donne 0, ça veut dire que ce nombre, eh bien, il vaut 0. Et donc, on en déduit que L vaut 0. Et voilà, on a terminé. On a trouvé la valeur de L, c'est 0. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre au propre ce qu'on vient d'expliquer au brouillon. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici. Et donc, je commence par expliquer que j'ai une suite du type un plus 1 égale f du n. C'est bien ce qu'on a ici. Ensuite, je donne l'expression de f que j'ai mise ici. Et maintenant, il va falloir expliquer que f, elle est continue en L. Pour cela, j'explique que f, c'est une fonction polynôme. Donc, elle est continue sur R. Et si elle est continue partout, elle est donc forcément continue en L. Et donc, maintenant, on peut appliquer le théorème du point fixe qui nous donne l'équation L égale f de L. Et il n'y a plus qu'à résoudre l'équation. J'ai remis exactement le calcul qu'on a fait au brouillon. Et donc, on tombe sur L égale 0. Et donc, voilà, on a trouvé la valeur de L, c'est 0. Et ça veut dire quoi que L vaut 0 ? Ça veut dire que la limite de cette suite, c'est 0. Et donc, voilà, on a terminé cet exercice. Donc, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501